hello hello bonjour à vous tous les petites lumières bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Kiki Monroe je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et bien sûr j'espère que vous vous portez tous pour le mieux alors bien évidemment vous le savez je commence par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés bonjour merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien sûr un gros bisous à vous mes petites lumières qui est là depuis le début ou qui m'a vu rejoindre en cours de route merci pour tout votre amour votre fidélité votre constance voilà ceci étant dit bien vous savez je vais vous demander durant toute cette vidéo de ne prendre que les messages qui résonnent en vous qui vous semble vous correspondre vous parler ressembler à ce que vous vivez et dans le cas contraire et bien je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos il y en a plein sur ma chaîne elles sont intemporelles et valables au moment où vous les voyez c'est à dire en résumé que moi je vais vous proposer des choses lors de cette guidance mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous les amis de disposer de ce que vous allez voir ou entendre tout le long de cette guidance voilà ceci étant dit j'espère que vous avez un temps meilleur chez vous que chez moi ici c'est la cata mais bon il en faut il faut de tout pour faire un monde donc on prend ce qui vient alors les amis on va aller voir on est allé voir hier votre autre et on a vu que il y avait une tierce qui se pointait dans le tirage de manière assez insistante et récurrente donc j'ai envie qu'on aille faire un tour du côté de cette tierce voir un peu je sais pas ses motivations qui elle est pourquoi elle est là qu'est ce qu'elle nous veut qu'est ce qu'elle vient nous prendre la tête enfin voilà quoi donc ok on va aller voir les amis donc du côté de cette tierce allez c'est parti on commence alors cette tierce ça peut être un homme ça peut être une femme on me dit de prendre celle là ok bon bah à priori carte qu'on a déjà eue et regardez la tierce si vous étiez en froid avec justement votre autre alors je l'appelle votre autre par commodité de langage vous le savez si vous étiez en froid avec votre autre justement à cause de cette tierce bien on nous dit que cette tierce elle va pas faire le poids bien longtemps hein face à votre autre apparemment votre autre là il en a ras la casquette de cette tierce il ou elle on a ras la casquette de cette tierce ça va plus du tout entre eux et votre ex ne songe qu'à une chose c'est à revenir auprès de vous alors après c'est vous qui voyez en dire c'est vous qui voyez si vous voulez de ce retour ou pas et on vous parle d'imprévu et d'inattendu donc voilà vous 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 attendez pardon pas du tout vous vous attendrez pas du tout à ce retour ce retour de cette personne là dans votre vie peut-être que vous l'avez même complètement zappé ghosté etc depuis le temps mais cette personne cet ex cet autre va bien faire son retour de manière complètement soudaine peut-être assez brusque vous allez recevoir un message alors que vous vous y attendez pas du tout pendant que je sais pas vous êtes en train de faire la cuisine là il ya un message et vous regardez en fait c'est lui il va vouloir voilà se rapprocher de vous entourage proche voilà votre votre autre là où votre ex ou quelqu'un qui vous étiez à un moment qui est parti pour cette tierce va vouloir se rapprocher de vous donc avec la tierce j'ai envie de dire rien ne va plus même carte qu'hier voyez pourtant je les mélange un période de deuil donc on voit bien que bah là votre autre il fait le deuil on demande ce qu'il en est de cette tierce votre autre fait le deuil de cette tierce encore une fois homme ou femme en tous les cas voilà il ya c'est la fin là voilà ça sent la fin chose de pourri au royaume de danemark alors j'ai toujours tout le monde pour l'instant personne n'a trouvé la référence de cette phrase donc j'attends que vous me la donnez en commentaire si vous la trouvez en tous les cas voilà retour retour de cette carte là de période de deuil retour d'un ex pareil donc on voit bien que bah cet autre là auquel vous pensez ou à laquelle vous pensez bien elle fait clairement le deuil elle passe à autre chose elle passe à autre chose elle elle veut plus de cette ex de cette tierce pardon dans sa vie voilà elle ce qu'elle veut c'est votre autre qu'il ou elle veut c'est se rapprocher de vous après vous n'êtes pas obligé d'accepter comme je dis souvent mais voilà ça va arriver assez soudainement parce que je pense que en fait là cette personne dont on nous parle qui est peut-être un ex à vous donc va prendre conscience je pense assez brusquement assez soudainement de avec que cette tierce c'est pas forcément quelqu'un de bien a priori hein et donc là bas votre ex ou votre autre ou l'appeler comme vous voulez selon votre sensibilité bah on dit qu'il va il va vouloir revenir il va trouver une solution pour pouvoir revenir vers vous une solution à laquelle vous vous attendrez pas donc peut-être que c'est quelqu'un par exemple qui va vous attendre à la sortie de votre travail peut-être que c'est quelqu'un qui va venir par personne interposée vous donner de ses nouvelles ou vous demander des vôtres en tous les cas là on voit bien que le foyer qui avait été construit avec la tierce il tombe à l'envers donc on voit bien que leur histoire mais elle est en train de se casser la margoulette elle est en train de se casser la figure ça part dans tous les sens moi pour moi s'ils habitaient ensemble soit ils sont en train de se séparer soit le déménagement est déjà programmé ou bien carrément ils se sont déjà séparés ils ont déjà lâché l'affaire ils n'habitent plus l'un avec l'autre en tous les cas ouais pour pour votre autre là la solution ça a été de partir oui bah voyez ça a été de partie effectivement le déplacement donc on voit bien que votre autre la solution qu'il a trouvé pour finalement se sortir des griffes de cette tierce c'est de dégager la place un tout simplement donc peut-être qu'il a essayé d'autres choses avant mais en tous les cas on va dire en désespoir de cause il a fini par elle a fini par devoir prendre une solution assez radicale finalement qui est celle pas de ceux de se séparer de de bouger de s'éloigner l'un de l'autre voir comme je disais ouais de plus habiter ensemble du coup c'est quelqu'un là qui reprend confiance confiance en lui ou confiance en elle votre autre qu'est ce qu'on peut me dire d'autre c'est quelqu'un qui veut l'appel à votre autre c'est la solution ça tombe sur la solution la solution qui est qu'il a prévu pour avoir la paix qu'il a trouvé il ou elle a trouvé pour avoir la paix c'est vraiment de là de partir de se séparer de cette tierce qui je pense était trop trop envahissante peut-être est-ce qu'on peut me dire des choses sur la tierce si vous plaît là cette tierce on me dit que c'est quelqu'un qui l'a charmer en tous les cas votre votre autre il veut un nouveau départ avec vous il veut recommencer à zéro il a dit au revoir à un foyer en se séparant de la tierce et il veut ré-emménager ailleurs peut-être avec vous peut-être seul dans tous les cas on voit bien ça correspond bien au déménagement il a fait ses cartons où elle a fait ses cartons et a dit bye bye à l'autre mais cette tierce on me dit que c'est quelqu'un qui a ses charmeurs ou charmeuse quelqu'un qui est dans la séduction quelqu'un qui met les autres en confiance assez rapidement qui a tendance à les entourer très vite de manière à à pouvoir mieux les contrôler ouais votre votre autre il recommence à zéro 1 voyez le point zéro la disquette votre autre il recommence à zéro donc votre autre il s'en va de là où il est pour recommencer une nouvelle vie une nouvelle histoire à zéro peut-être avec vous peut-être que vous allez vouloir du retour de cette personne dans votre vie pour revenir sur la tierce oui on me dit que c'est quelqu'un qui est très dans le superficiel dans le charme dans la séduction quelqu'un qui a tendance à se mettre toujours sous son meilleur jour voyez qui va pas forcément être dans la réalité qui va plutôt avoir tendance à à vouloir montrer une image de lui ou d'elle plutôt que son véritable être intérieur c'est quelqu'un qui est instable aussi on me dit oui c'est quelqu'un on me dit c'est quelqu'un qui qui a joué la tierce là sur deux choses sur l'amitié et sur la confiance avec votre autre là c'est quelqu'un qui a su l'entourlouper qui a su d'abord rentrer dans ses petits papiers faire partie de son entourage s'insinuer dans son entourage devenir amis gagner sa confiance et puis pour finalement bah mieux l'embobiner et mieux le prendre ou la prendre sous son emprise donc c'est quelqu'un qui a je dirais anticipé tout ça c'est pas arrivé par hasard c'est quelque chose qui avait été calculé voyez c'est c'est pas quelque chose de d'hasardeux on me dit là il ya préméditation alors on me parle de temps on va voir pourquoi je pense que c'est parce que pour votre autre là il est temps de trop pour lui de trouver une solution pour avoir la paix moi pour moi le temps est venu pour lui de trouver en fait la façon d'avancer et de ne plus rester coincé en fait dans cette situation c'est quelqu'un qui a des projets là votre autre actuellement c'est quelqu'un qui a peut-être dû négocier faire des compromis pour pouvoir repartir à zéro qui a peut-être dû et s'entendre avec cette tierce pour un pour qu'elle le lâche clairement parce que c'est quelqu'un qui s'agrippait je pense la tierce là c'est un homme ou une femme qui qui à mon avis n'est pas partie les poches vides de cette histoire bon après ça dépendra des personnes vous vous adaptez selon votre situation on dit bien c'est quelqu'un qui n'a pas évolué la tierce voyez c'est les vous la carte de l'évolution et quand on tombe sur la tierce là on dit que cette personne elle n'a pas évolué donc moi je pense que c'est quelqu'un qui qui fait des choses comme ça de manière assez récurrente qui qui a ce genre d'agissement j'ose pas dire un peu avec tout le monde mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit quelqu'un qui s'adapte voyez on dit c'est quelqu'un qui s'adapte quelqu'un qui est capable de plier mais son cd qui s'adapte aux situations qui va réagir non pas en fonction de ce qu'il ou elle ressent réellement mais en fonction de la personne ou elle en face le petit coeur c'est quelqu'un qui a un tout petit coeur c'est quelqu'un qui n'est pas très porté en fait sur les choses de l'amour c'est quelqu'un qui a le coeur assez sec assez réduit assez petit il n'y a pas beaucoup de place dans son coeur pour les autres personnes il ya beaucoup de place en fait pour pour elle même ou pour lui même mais il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de place pour les autres allez cette tierce qu'est ce qu'on nous en dit d'autre c'est quelqu'un cette tierce qui aime bien les plaisirs éphémères qui est comme je disais tout à l'heure dans la superficialité c'est quelqu'un qui aime voilà faire la fête profiter des plaisirs de manière comment dire sur l'instant mais qui prépare pas nécessairement ces fondations ces projets pour 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 construire dans l'avenir quoi à moyen ou long terme quoi c'est quelqu'un qui voit qu'à court terme donc c'est quelqu'un qui profite voilà ce qu'on nous dit c'est quelqu'un qui profite donc de ça on peut déduire que c'est un profiteur ou une profiteuse cette tierce c'est quelqu'un peut-être même qui a des addictions quelqu'un qui a des addictions à l'alcool des addictions aux substances ça peut être plein de choses peut-être au charmel aussi c'est quelqu'un qui est très mature en tous les cas on nous dit là c'est quelqu'un qui aime s'exposer au regard des autres et paraître toujours sous son meilleur jour en tous les cas on nous dit que vous vous ça tombe sur cette tierce vous êtes protégé vous êtes protégé de cette tierce et que votre autre l'est aussi d'accord donc de toute façon même si cette tierce cherche à faire du mal a tendance à vouloir mettre tout le monde dos à dos parce que c'est à peu près là ce qu'on nous dit ça marche un moment mais comme elle est pas elle voit pas quelque part plus loin que le bout de son nez cette personne et bien ça marche un moment ces manigances mais à moyen et long terme les gens se rendent compte en fait de son petit manège période de une à trois mois on nous dit ok donc là ça peut être plusieurs choses ça peut être qu'effectivement voilà voyez on voit la même carte qu'hier en dos de deck l'invitation peut être que votre autre va vous inviter dans une période de une à trois mois et que c'est ça finalement ce retour imprévu et inattendu ça va peut-être se faire plus vite les choses se sont accélérées peut-être que c'est pour ça que tout à l'heure on nous a sorti la carte du temps parce que hier on parlait sur la guidance hier d'une période de 9 à 12 mois et là on sent que les choses s'accélèrent que votre autre bas il a compris finalement avec le casse tête il s'est bien cassé la tête il s'est bien pris la tête il s'est bien fait des noeuds au cerveau comme on voyait hier il a bien réfléchi etc analyser les choses et tout et donc il a trouvé la solution et pour lui la solution pour elle c'est de revenir dans votre vie de manière inattendue et peut-être pour cela et bien de vous faire une invitation comme je vous disais hier peut-être vous envoyez des fleurs en tous les cas voilà période de une à trois mois donc cette période d'une à trois mois ça peut être le temps aussi qui va lui être encore nécessaire à votre autre pour voir un petit peu comment les choses évoluent alors cette tierce est ce qu'on peut nous dire des choses j'étais faire une vidéo un petit peu plus long que d'habitude alors cette tierce là on me parle d'équité alors on va aller voir pourquoi ouais ça tombe sur le retour de l'ex donc je pense que votre ex ou votre autre vous l'appelez comme vous voulez il se sentait pas dans une situation équitable peut-être qu'il se sentait justement et qui s'est rendu compte qu'il était mis sous emprise et que il y avait un gros écart entre lui et cette tierce et que du coup il ou elle s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas là donc qu'il fallait faire changer absolument les choses et c'est pour ça que qu'il ou elle a trouvé chercher et trouver des solutions qu'est ce qu'on me dit d'autre s'il vous plaît sur cette tierce couper ce qu'on ne dit jamais on dit que cette tierce voilà donc énergie féminine alors homme d'énergie féminine ou femme mais en tous les cas on vous dit que cette personne est bien elle est en train voilà d'être mise à l'envers elle est en train c'est pas la première fois qu'on l'a sur cette semaine elle est en train là et ça c'est le jugement divin d'être remise à sa place et on est en train elle est en train quelque part de perdre je dirais la face elle est en train d'être démasquée et elle est en train de s'effondrer parce que justement ben ouais ça tombe sur la solution donc et le temps donc il aura fallu du temps à votre autre pour voir qui était vraiment cette personne mais maintenant que c'est fait ben voilà c'est le jugement divin qui arrive et la justice divine croyez moi voir remettre de l'ordre dans tout ça dans toute cette situation notamment en arrêtant cette personne en la stoppant et en faisant en sorte et bien qu'elle ne puisse plus agir impunément comme elle le faisait jusque là effectivement on voit qu'il va y avoir dans les émotions de votre autre il va y avoir un petit peu il ya eu certainement du chamboulement mais les ses émotions à votre autre et bien elles vont revenir à l'apaisement c'est la carte de la paix que l'on voyait tout à l'heure donc les choses vont s'arranger pour lui et pour moi il va y avoir une belle réunion entre vous si vous le souhaitez bien évidemment mais en tous les cas votre autre déjà il va réussir à retrouver un petit peu son équilibre quoi qu'il en soit à se retrouver enfin que c'est comme si votre autre il ou elle avait été une autre personne pendant une certaine période et que là bas il arrivait où elle arrivait après tout un temps quand même de réflexion après l'obligation de faire le deuil de la tierce et cette relation avec la tierce de devoir s'en éloigner etc c'est comme si votre autre se retrouvait et redevenait enfin lui-même ou elle même voilà en tous les cas on nous a dit on nous dit que cette personne est là pendant un bon moment et elle a plus été elle même elle veut reprendre son indépendance votre autre là il ou elle veut reprendre son indépendance c'est pour ça qui va réussir à se retrouver ou qu'elle va réussir à se retrouver enfin redevenir lui-même ou elle-même c'est comme si c'est quelqu'un qu'on avait mis dans l'illusion pendant je ne sais pas combien de temps là il ya le hasard qui est tombé mais à l'envers donc on vous dit bah c'est pas un hasard tout ça devait se passer tout ça devait se se dérouler comme ça s'est déroulé et là on est vraiment sur mais du timing divin les choses se déroulent comme elle devait se renouveler comme devait se se dérouler je dis se renouveler parce que il ya la carte du renouveau là avec la nouvelle lune donc là on dit pour l'instant pas de renouveau au niveau des émotions notamment je pense qu'il faut un petit peu plus de temps à votre à votre autre pour réussir à épurer en fait toutes ces émotions parce que là je pense que ça a charrié beaucoup de choses cette cette tierce dans sa vie donc il faut que votre autre ils prennent le temps en fait de faire le nettoyage d'épurer les os usés j'ai envie de dire ouais on voit bien c'est regarder sur la sur la tierce c'est quelqu'un qui a rendu votre autre malade c'est un gras on vous dit c'est un ras c'est c'est un sale animal j'ai rien contre les rames enfin en l'occurrence dans la carte c'est un sale animal on vous met même regarder une tête de mort cette tierce elle a apporté la maladie la ruine sur son passage elle a apporté quoi elle a apporté les querelles elle a apporté la trahison elle a apporté partout où elle est passée bas ça a été ça a été le bazar quoi elle a mené le bazar partout cette personne donc votre autre ce qu'il veut les amis c'est un nouvel amour voilà il veut plus de cette tierce là il ou elle ne veut plus de cette tierce ce qu'il veut c'est reprendre la communication ça tombe sur le retour inattendu la surprise etc je disais tout à l'heure vous allez peut-être recevoir un sms voilà pendant que c'est en train de faire votre cuisine ou autre voilà votre autre il veut reprendre la communication avec vous et on vous dit l'instabilité sera à l'envers donc il devient votre autre il ya encore un peu d'instabilité si la carte sort mais ça veut dire si elle sera à l'envers que il est en train justement votre autre ou elle est en train de retrouver son équilibre et notamment en épurant ses émotions mais pour ça bas il va falloir au moins là on nous dit et ça correspond ce qu'on vous voyez tout à l'heure la période de 1 à 3 mois et là on nous dit nouvelle lune lunaison renouveau donc là on nous parle d'une lunaison dont on nous parle d'un mois donc on est bien sur une période de lune à trois mois on parle bien d'une saison une saison pour se renouveler ça va être ça va être nécessaire à mes amis ça ça peut pas se faire comme ça de toute façon du jour au lendemain ce qu'on nous dit allez on sort une autre comme ça on nous ressort la carte du temps les amis donc oui j'étais en train de vous dire ça va pas se faire comme ça il va falloir du temps ben oui les choses ont beau s'accélérer là quand même on sent une accélération des choses il va falloir quand même un petit peu de temps pour que votre autre là il se reprenne un peu en main parce que c'est quelqu'un qui a été tellement tellement je vois j'ai vu la carte des conflits je crois oui tellement en conflit avec lui-même que c'est très compliqué de se retrouver pour lui ou pour elle en fait c'est quelqu'un qui s'est tellement pris la tête tellement fait des nœuds au cerveau que là il faut faire comme un reset et un grand reset et revenir à zéro bah exactement comme on voyait tout à l'heure je vais essayer de vous retrouver la carte on voyait voilà ici c'est ça on a point zéro la disquette vierge donc le grand reset donc votre autre il a vraiment besoin effectivement de faire un grand reset de revenir à zéro d'écurer de de remettre tout au propre tout à plat correctement afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saine beaucoup plus sereine qu'est ce qu'on veut me dire une carte s'il vous plaît avec celui là oui alors votre autre ben voilà il faut le guider là parce que la carte est sortie comme ça donc là actuellement c'est quelqu'un qui ne fait pas assez appel à ses guides c'est quelqu'un qui n'est pas assez peut-être centré sur des énergies supérieures qui pourrait l'aider qui pourrait justement lui tendre la main et venir à son secours donc on encourage votre autre ici voilà à faire appel à ses guides mais en tous les cas ce qu'on dit là on nous parle de la tierce et cette tierce on nous dit qu'elle n'est pas guidée du tout elle n'a pas la bénédiction sur elle cette personne qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là s'il vous plaît alors attendez ouais sur la tierce s'il vous plaît est-ce que je peux avoir quelque chose sur la tierce c'est quelqu'un la tierce qui ne qui n'est pas du tout spirituel qui n'est pas du tout élevé j'ai envie de dire enfin c'est ce que j'entends c'est quelqu'un qui est râlé pas crête alors après c'était quelqu'un de très intelligent très cultivé très diplômé etc mais on nous dit que spirituellement tous les cas c'est quelqu'un qui est qui vole pas très haut alors qu'est ce qu'on nous dit on dit voilà il va y avoir un détachement entre la tierce et votre autre qu'est-ce qu'on nous dit d'autre s'il vous plaît sur cette tierce de toute façon cette tierce elle tient pas à votre autre elle tient pas à votre autre mon carte blanche donc ça va aller pour votre autre ça c'est sûr mais voilà on reparle en fait du grand reset à nouveau de la de la disquette vierge comme on voyait tout à l'heure donc la remise à zéro des compteurs mais on nous dit aussi que cette tierce et bien elle va se détacher en finir avec votre autre et aller voir ailleurs pour essayer de refaire la même chose avec d'autres personnes bah oui pourquoi changer faire du bien quand on peut faire du mal en tous les cas elle va être arrêtée cette personne elle va être arrêtée par par la justice vous voyez là on voyait tout à l'heure il ya l'équité qui va se faire donc l'équilibre la justice qui va se faire sur cette personne et vous voyez balle le divin va s'en occuper un en tout cas voilà c'est cette tierce elle elle repart de zéro elle elle gosse complètement votre autre elle le next complètement en fait et et elle décide de repartir de zéro c'est son choix et on vous dit que bas ce choix ça va l'amener encore une fois vers une période de tristesse cette tierce elle a fait le choix de la tristesse elle a fait le choix de la nuit du sombre peut-être de l'occulte de choses très obscures en tous les cas très voilà c'est la nuit il fait voilà il fait un drôle de temps on voit que les arbres sont décharnés en tous les cas c'est quelqu'un voilà qui a fait le qui a fait un choix bien triste voilà c'est un triste cire une triste cire on va dire triste dame voilà en tous les cas ce qu'on nous dit sur cette tierce qu'est ce qu'on peut nous dire avec celui ci s'il vous plaît on dit il faut vous protéger de cette personne parce que c'est quelqu'un vous voyez talisman protection magique c'est quelqu'un potentiel c'est quelqu'un qui a potentiellement peut utiliser la magie c'est quelqu'un qui a peut-être du potentiel justement pour pouvoir utiliser des pouvoirs pour faire pas de bonnes choses on va dire donc faut se protéger de cette tierce on dit la communication donc oui bah on revoit la communication qui était déjà sorti tout à l'heure on revoit les nouvelles qui étaient déjà venus tout à l'heure on parlait de messages qui arrivaient donc oui communication nouvelle votre ordre va reprendre contact avec vous certainement sous un trois mois est allé une dernière carte s'il vous plaît celle là ou celle là votre ordre il est guidé quand même par l'ange de l'amour malgré tout même si il se tourne pour l'instant passé peut-être vers tout ce qui est d'ordre spirituel angélique etc en tous les cas on nous dit que votre autre est bien il est protégé par cet ange là cet ange de l'amour donc ne vous inquiétez pas voilà et qu'est ce qui sort avec cupidon donc voilà votre autre il est il va revenir à vous il va revenir à la communication après comme je vous dis c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas mais moi je veux voir encore sur cette tierce qu'est ce qu'on nous dit d'autre quel va être son avenir oh son avenir c'est la maison de dieu la maison tombe à l'envers donc c'est une personne qui va peut-être même perdre sa maison qui va perdre peut-être son foyer qui va perdre c'est aussi dans ce jeu là la maison et la carte aussi de l'ancrage des fondations la solidité donc c'est quelqu'un qui va perdre la solidité c'est quelqu'un alors vous voyez l'endroit c'est le bonheur c'est quelqu'un qui va perdre le bonheur ça rejoint la carte de la tristesse je veux dire c'est quelqu'un qui a fait un choix de tristesse et de non bonheur voilà quand on profite des autres ou qu'on veut jamais être le dawa dans la vie des gens ou qu'on essaye de mettre les autres sous emprise ou de profiter d'eux etc à un moment oui ça se retourne ça se retourne et on peut pas être heureux de toute façon dans des conditions dans ce genre de conditions en ayant ce genre de comportement là regardez la personne la tierce elle va vers une rupture directe c'est à dire que déjà les gens vont rompre avec elle les personnes peut-être qu'il entourait encore et bien vous rompre avec elle en plus ça tombe à l'envers donc là ça c'est vraiment ça veut dire vraiment la personne elle est mise chaos voilà et par l'univers de toute façon ou par les circonstances de la vie mais on voit bien que cette personne elle elle va elle va elle va se casser elle va se briser cette personne cette tierce et bien elle va vers voilà une vers une grande fragilité et ben ça va en rompre en fait à cette personne voilà ça va elle va rompre les amarres elle va rompre avec son entourage mais aussi peut-être au niveau santé elle va ces personnes elle va se casser en mille morceaux en fait elle va vraiment là son avenir c'est pas très beau ça va vers vers tout en fait qui casse qui se brise tout qui lâche en fait dans sa vie et elle va complètement elle va complètement lâcher prise elle va elle va se perdre cette personne on dit elle va devoir lâcher l'affaire donc toutes ces combines qu'elle faisait ben tout ça ça va plus tenir tout va rompre en fait dans sa vie tout va tout va se casser ouais donc voilà ce qu'on dit pour cette personne je vais prendre une dernière carte pour vous les amis oui non délai une carte pour vous elle vient toute seule lâcher prise les amis pour vous on vous dit relâcher changer concentration renverser les situations et sagesse intérieure donc vous en gros vous conseille voilà tournez-vous vers le levant tournez-vous vers le soleil vers le la lumière le bonheur et les choses vont bien aller pour vous n'hésitez pas à vous laisser aller à pas voilà vous vouloir arrêter de contrôler ne plus vouloir trop diriger les choses laisser les choses se faire naturellement parce qu'on l'a vu le timing divin de toute façon va arriver on l'avait vu tout à l'heure j'aimerais bien la retrouver dans mon petit bazar mais on a vu qui tombait l'une sur l'autre voilà le jugement divin et l'équité donc la justice arrive de toute façon elle va passer elle va se faire pour cette personne tierce qui tombe à l'envers donc qu'on va arrêter de toute façon donc vous j'ai envie de dire quelque part laissez les choses se faire tranquillement et naturellement juste un petit peu de temps comme on vous n'essayez pas de faire changer les choses les choses vont se faire d'elle-même tout seul à partir maintenant parce que votre autre et bien il a pris conscience de quelque chose voilà les amis va écouter j'espère la guidance est un peu longue aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi si vous aimez bien ces formats un petit peu plus long tous les cas moi je vous fais deux gros bisous j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi ça a été le cas vous le savez je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite salut les amis c'était Kiki Monroe ciao